Musique Bonjour les amis et bienvenue pour ce tirage, je le rappelle qui est général pour les natifs du signe de la balance. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour ce mois de septembre, pour ceux qui fêtent leur anniversaire tout simplement. Voilà, bienvenue à vous. Pour le, je prends en principe note des tirages pour suivre en fait le fil conducteur selon mon interprétation. Et pour les natifs du signe de la balance, on était sur une énergie de route et l'énergie de l'homme concernant le mois d'août. Donc qui nous rappelait de construire un cadre de vie chaleureux, d'investir et d'orienter son énergie créatrice à aller dans le sens de votre élan de créativité, de votre confiance, de votre énergie solaire également. Voilà, de saisir aussi en quelque sorte la chance qui vous était donnée par rapport au tirage qu'on avait eu dans l'ensemble. Donc on va continuer ce que le déroulé de l'histoire pour le mois de septembre. Qu'est-ce que ça nous raconte avec l'oracle G, les portes de l'intuition, l'oracle des anges gardiens, les cartes de l'estime de soi et les cartes guérir avec les anges de Dorine Virtue. Voilà. Voilà pour la présentation. On va commencer donc par ce que l'on laisse derrière soi. Pour la première ligne, on va tirer trois cartes ou selon combien il y en a qui voudront sortir. Parce que des fois il y en a un peu plus. C'est pas toujours moi qui décide mais voilà, je m'adapte. Ceux qui se jouent en ce moment, donc au présent et ce vers quoi vous tendez à aller. Voilà, on va voir tout ça avec l'oracle G. Ok. Donc je demande s'il vous plaît. Ça marche. Pour le mois de septembre, pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Donc c'est parti, on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. On va voir avec la porte-l'oracle. C'est parti. Ok. 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 Merci, merci, merci. Ok. Donc c'est parti, on y va. Alors, ce que l'on laisse derrière soi, ici on en a eu quatre, on a la pensée, on a le feu, on a le coquillage et on a l'écureuil, de quoi c'est en train de me parler ? Alors, ici dans un premier temps, c'est en train de me raconter que j'ai l'impression que vous êtes sortis d'une forme d'emprise, de pensées peut-être qui ont pu vous faire douter, des pensées qui ont pu vous freiner, vous arrêter sur certaines de vos actions, voyez. Et ici, j'ai l'impression que vous laissez derrière vous un manque de confiance en vous, vous écoutez plus authentiquement qui vous êtes en fait, vous faites plus confiance à la vie j'ai l'impression. Parce qu'alors, ici ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on a le petit écureuil ici avec le coquillage, qui vient me parler de quoi ? Étant donné que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, j'ai l'impression, avec le fil conducteur qu'on avait eu là, avec août, que en fait vous vous écoutez un peu plus, vous vous faites plus confiance. Comment je peux dire ? Il y a pu y avoir auparavant une retenue, ici une hésitation à se faire confiance, à oser écouter vraiment ces réels besoins, ces réels envies, ce que l'on a vraiment au fond de notre ventre. Plus en fonction de ce que l'extérieur peut nous influencer à nous orienter, à quoi faire, ou quoi dire, ou quelles décisions prendre. Ici j'ai l'impression que, en fait, vous avez mis derrière vous ce mécanisme là. J'ai l'impression que vous vous faites davantage confiance, en fait. Il y a comme une assurance en vous, dans vos capacités de savoir, avec justesse, ce qu'il y a de bon et de juste pour vous. Avec la lucidité, la conscience de ce qui est bon pour vous, ce que vous avez à vivre et à faire, en fait. J'ai l'impression que vous reprenez, en fait, votre capacité créatrice en faisant confiance à l'esprit qui vous anime, en fait. Cet esprit du feu, c'est quoi ? C'est cette idée de partager, en fait. Le signe de la balance, c'est aussi ça. C'est l'envie de communier avec les autres. C'est des personnes qui, de nature, aiment échanger, aiment partager. C'est un petit peu leur motivation. Ils aiment être au contact des autres. Et en même temps, parfois c'est délicat parce que, selon leur feu intérieur, voilà, ce par quoi ils sont habités, ce par quoi ils sont animés. Eh bien, si ce natif est entouré ou dans un environnement qui ne lui permet pas d'exprimer pleinement ce potentiel, alors ce feu peut finalement s'éteindre petit à petit, vous voyez, se consumer. Et j'ai l'impression ici que, en fait, vous avez laissé derrière vous une forme de retenue, une forme de rigidité qui aurait pu, quelque part, vous empêcher, vous limiter ici. Vous voyez le petit écureuil, on voit, en fait, c'est un peu un personnage qui est économe, qui met de côté des choses. Mais, en fait, dans ce que c'est en train de me raconter là, je ressens qu'il y a comme une forme de... On se refait plus confiance et on ose, quelque part, partager son feu créateur. Et auprès de ceux qui sont, finalement, en mesure de bien vouloir l'accueillir. Et pour ceux-là, ça oblige à prendre certaines décisions, donc à s'écouter davantage. Et c'est là qu'on va en profondeur, en fait, finalement, avec ce voyage intérieur. Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que je suis ici ? Et quel est mon rôle à jouer dans cette vie-là ? Est-ce que c'est tout simplement de lâcher prise sur certaines situations qui, m'encombrent, ne m'apportent pas suffisamment d'épanouissement pour pouvoir rayonner cette pleine lumière ? Et est-ce que, en choisissant de me faire davantage confiance, je m'encourage et je trouve l'équilibre et la tempérance dans ce monde de, quelque part, partager ce foyer chaleureux, en fait ? J'ai l'impression qu'en fait, vous sortez d'une zone de confort. Parce que le fait que ça, ce soit derrière vous, c'est un peu comme si, avec la route qu'on avait eue en mois d'août, et l'homme, j'ai l'impression que là, vous osez, en fait, entreprendre quelque chose de nouveau. Et donc, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre guidance intérieure, même si vous allez vous heurter, peut-être, à des situations inconfortables. Et pourtant, c'est aussi ce qui va vous permettre, j'ai l'impression là, d'éclore à vous-même, de révéler votre essence divine, en fait, de vous révéler votre joyau, votre soleil, votre chaleur humaine, votre amour, votre potentiel unique, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, je crois qu'il est question de ça. Vous quittez, je pense, une situation pour aller vers, je pense, un partage ici. Je pense que c'est ça que vous recherchez. C'est aussi un foyer, et en même temps, c'est comme si vous lâchez prise sur quelque chose qui vous a peut-être fait souffrir. Et parce que vous avez la lucidité de détachement, de savoir ce qu'il y a de bon et de juste pour vous maintenant. de suivre, là, votre profondeur, celle qui vous guide vers ce que la vie a vous offrir, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce fil, là, pour vous. Alors, au présent, waouh ! Waouh ! Magnifique ! Bah, vous voyez, ça me parle d'union, ici. On a les cœurs, on a le papillon. Vous voyez, on en a trois, trois très belles cartes. On a l'union des cœurs, on a l'envolée des cœurs, en fait. On a l'éclosion, et on a aussi l'union. C'est vraiment très symbolique, ici. Ça me parle vraiment d'une liberté d'être. Vous osez exprimer votre amour. Vous osez être vous-même. Je pense que, là, vous êtes en train, en fait, d'éclore, de mourir à quelque chose. Parce qu'on a vraiment la vibration du 13, ici, dans le centre, qui nous parle, ici, avec le papillon, d'une renaissance. Vous sortez d'un emprisonnement. Vous sortez d'une limitation, d'une restriction, d'un frein. Vous êtes en train de renaître à vous-même, en fait. Il y a une transmutation. Il y a une transformation qui est en cours. J'ai l'impression, ici, que, en fait, vous reconnectez à votre cœur. Et le fait de vous reconnecter avec respect, avec authenticité, de qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez réellement. Et, pour ça, ça nécessite aussi du courage, d'abandonner des situations. Quand je dis abandonner, c'est un mot qui peut être un peu fort. Et, pourtant, ça veut dire lâcher prise sur certaines situations qui ne vous correspondent plus, pour vous ouvrir à de la nouveauté. Et, là, en fait, c'est vraiment ça, la clé dans le présent. J'ai l'impression, pour vous, en ce mois de septembre, c'est qu'il y a une nouvelle liberté d'être, que vous êtes autorisé à être et à vivre, qui vous permet de nouvelles rencontres. Donc, pour certains, ça peut parler de nouvelles rencontres amoureuses. On a vraiment l'énergie de l'amoureux. Mais, ça me parle aussi d'une reliance. C'est pas forcément que quelque chose dans le domaine relationnel, bien que cela puisse parler aussi de ça pour certains d'entre vous. Mais, ça me parle aussi, et ça me parle aussi, pour certains et certaines, en fait, de vraiment la symbolique de l'amour véritable, de l'ouverture du cœur, en fait, et à vous-même, donc, de vous accepter, finalement, tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, en fait, vos forces et vos fragilités, qui vous permettent de vous ouvrir, en fait, à une forme d'ouverture et de reconnaissance, aussi, des autres cœurs qui vous entourent autour de vous, et donc, de cet enrichissement d'amour que vous avez envie de donner, mais aussi de recevoir. C'est vraiment un beau chemin pour vous. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez osé franchir quelque chose. Je pense que ça me parle, en fait, d'une éclosion à une version... Comment je peux dire ? Des fois, je bug sur les mots. À une révélation à vous-même. C'est ça que c'est en train de me dire. Vous révélez sous un nouveau jour. C'est vraiment une très, très belle carte, ici. Vous êtes en train de renaître d'une souffrance, ici, d'une croyance, d'un emprisonnement, d'un enfermement, pour prendre de la hauteur et vous unir à vous-même, mais aussi à l'autre. J'ai l'impression que, en fait, vous allez, je pense, être en capacité de tendre la main à l'autre. Ça peut être aussi vous qui avez besoin, tout simplement, en toute confiance, d'accepter aussi votre vulnérabilité, accepter de l'aide, accepter tout simplement vos peurs, accepter votre parcours de vie, et de reconnaître avec authenticité que, oui, vous avez aussi des vulnérabilités, des choses que vous êtes en train de partager de façon vraie, de façon authentique, et non plus cloîtrée dans un enfermement. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous osez plus la vérité, l'authenticité, avec le 13, ici, sur celle-ci, nous parle de mort, de mourir à quelque chose pour renaître à vous-même. J'ai l'impression que vous vous accueillez pleinement tel que vous êtes. Et c'est aussi ça, votre humanité, en fait. C'est d'ouvrir votre cœur. Et en ouvrant votre cœur, vous allez attirer à vous des gens qui ouvriront aussi le leur. Et ça passe par une mort certaine, une mort de... Certaines peurs de se réouvrir, parce que quand on s'ouvre, on a peur de s'exposer, on a peur de revivre certaines de nos blessures. Et pourtant, c'est là que le joyau se trouve. Donc là, pour moi, c'est un très beau tirage de... De reconnexion et de rencontre, et à vous-même, et à l'autre, pour ce mois de septembre. Ce vers quoi vous tendez à aller ? Waouh, magnifique ! On a la protection. Alors, on a eu la rose, ici, avec le stéthoscope, qui me parle d'une éclosion. Vous voyez, quelque chose qui est en train de refleurir. Il y a une essence, ici, vous voyez, suite à une écoute introspective. Pour moi, la rose, elle me parle vraiment d'amour. Cette capacité à s'aimer, mais aussi à aimer l'autre. À accueillir l'autre dans son essence, telle qu'il est. De savoir l'écouter. Et j'ai l'impression que, finalement, c'est en apprenant à voir l'individu dans ce qu'il est, dans ce qu'il vous communique, que vous, vous vous communiez et vous vous reliez, aussi, à ça. Il y a une protection, ici. Vous avez l'étoile. Donc, vous voyez, c'est vraiment un soutien, une aide. Vous avez cette capacité, vous voyez, de guérir. De guérir pour éclore à vous-même. C'est vraiment ce vers quoi vous tendez à aller. À être vrai. À être authentique. À savoir prendre votre place. C'est aussi ça, pour moi, la rose. C'est s'épanouir tel que vous êtes dans votre essence. Votre essence, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est vraiment la trinité, l'alliance et l'harmonie de votre voix, de votre âme, de votre personnalité, en fait. C'est vraiment cette union du cœur et de l'esprit, voilà, qui vient, tout simplement, s'épanouir dans ce monde et révéler sa beauté. Voilà, et c'est ce qui permet, finalement, et pour vous-même, de guérir, d'oser exprimer qui vous êtes. Mais aussi de laisser diffuser ce doux parfum, ce doux parfum émotionnel, sensitif, vibratoire, que vous êtes, que vous émanez. Et je crois que c'est ça, vous allez vers plus de vérité, plus d'authenticité. Vous tombez les masques. Vous écoutez, ici, cette fleur à l'intérieur de vous, qui, pendant longtemps, a été brimée, a été retenue, a pu être piétinée. Mais, ici, vous la guérissez, vous tendez à aller vers cette éclosion. C'est un très beau message. Vous êtes soutenus et encouragés à cette guérison. Donc, faites confiance à ce qui vibre au fond de vous. Accueillez, en fait, ce par quoi la vie vous fait passer, vous fait vivre. Parce que c'est ça qui va vous révéler, en fait, à vous-même et au monde. Voilà, c'est vraiment le cadeau que vous pouvez vous faire, autant à vous-même, comme à l'humanité, tout entière. Alors, on va voir, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a la parole, ici, qui est sortie. Qui nous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard, et les autres en feront de même. Donc, ici, il est question vraiment de douceur aussi, vous voyez, d'harmonie, d'accepter avec bienveillance, et bien, comme je disais au départ, vos forces et vos faiblesses, c'est aussi ça d'accepter, son humanité. C'est aussi tout ça. Et d'être bienveillant dans vos paroles, dans vos actes. C'est de cesser, l'invitation de cesser à vous condamner, que ce soit pour la colère que vous pouvez ressentir, mais aussi pour la tristesse ou la fragilité, l'émotion que vous pouvez aussi, voilà, quelle qu'elle soit, de quelle façon elle puisse se manifester. J'ai l'impression que vous avez été durs avec vous-même pendant longtemps, et peut-être aussi avec les autres. Et là, l'invitation, c'est vraiment d'avoir, comment je peux dire, finalement, cette capacité de sagesse, de volonté. Voilà, ça a coupé. Donc voilà, ça me parlait vraiment de cette capacité d'amour, de connaissance, de reconnaissance, en fait, pour ce que la vie vous enseigne à chaque instant. Quel que soit ce que l'on peut entendre aussi comme paroles, il y a parfois des mots qui sont très meurtriers. Il y a des blessures qui sont au travers des injures, au travers des propos, ou des tournures de phrases qui peuvent parfois nous blesser. Et ici, l'invitation à la parole, c'est vraiment de communiquer. Et de communiquer ce qui, pour vous, est source de graines que vous souhaitez semer dans ce monde. Donc, de vérité, ça me parle d'authenticité, de partage, d'intégrité aussi. De tolérance, de bienveillance, de partage, de tendresse. Mais ça passe aussi par vous-même, tout ça. D'accord ? Et le fait que, bien souvent, la complexité, c'est dans le rapport à l'extérieur, dans les interactions avec les autres, que c'est compliqué de communiquer, et parfois, de se sentir accueilli, ou de ne pas forcément sentir de la tendresse ou de la bienveillance venant de l'extérieur. Et pourtant, à vous, à l'intérieur de vous, vous avez cette capacité, finalement, d'être confiant et confiante quant à votre valeur d'être. et ce que vous souhaitez communiquer comme parole bienveillante au monde, quels que soient les obstacles et les défis que vous rencontrez. Et voilà. Soyez en permanence bienveillants à votre égard, et les autres en feront de même. C'est vraiment l'invitation à vous respecter, et à être respectueux aussi, vis-à-vis des autres. Voilà de quoi ça me parle. Alors, avec l'oracle des anges gardiens, on a la guérison, ici, qui nous dit, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes appairées les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Magnifique. Très beau message. Ici, ça me parle de cette capacité que vous avez de reliance à l'amour divin, et à le transmettre dans le monde. Parfois, on se sent un petit peu comme une fleur dans le désert. Une fleur où on a l'impression que l'amour autour de nous n'est pas forcément présent, selon les cas de figure. J'énumère celui-ci, parce que c'est celui qui me vient pour l'instant, donc je pense qu'il va parler à certains. En fait, c'est l'invitation à cette guérison, à soyez sûr que vous êtes toujours aimé, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, à incarner l'amour divin en vous, quelles que soient les situations où vous vous sentez méprisé, où vous vous sentez assalli par des paroles ou des pensées médisantes, à des croyances limitantes, à des jugements, etc. De toutes sortes, l'invitation ici, c'est vraiment de vous détacher de quelque part cette forme d'illusion, de densité dans la souffrance, de cette pièce de théâtre sur terre, qui parfois nous assaille, nous emprisonne, de prendre de la hauteur, et d'avoir plus de discernement quelque part en accueillant aussi la souffrance derrière les pensées, de toutes ces formes de manifestation, et d'y voir finalement l'amour qui en ressort, parce que vous avez cette capacité-là, de voir l'amour en toutes choses. Alors, on a avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, l'archange Raphaël, c'est l'ange de guérison. L'ange des guérisons est auprès de vous, et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc ici, ça peut être une aide pour certains d'entre vous, à solliciter notamment cette énergie, l'archange Raphaël, qui peut vous aider à tempérer des blessures, à prier, à demander son aide ou son accompagnement, selon les situations que vous vivez actuellement, qui peuvent être difficiles. Je vais voir avec son message, je vais vous lire son message. Alors, page 24. Vos prières de guérison pour vous-même ou les autres ont été entendues et prises en compte par l'archange Raphaël, médecin suprême du royaume angélique. Raphaël, dont le nom signifie « Dieu qui soigne », vous prodigue idées et conseils thérapeutiques, afin de vous inciter à faire de l'exercice, de manger sainement, de sortir de la dépendance, de l'alcool et du tabac, et ainsi de suite. Raphaël peut vous aider à réduire ou éliminer vos mauvaises habitudes, si vous le lui demandez. Il peut aussi augmenter votre motivation sportive. Si vous vous sentez appelé à améliorer la santé des autres, vos proches, clients, animaux, familiers par exemple, selon dans quel domaine vous êtes, demandez à Raphaël de guider vos paroles et vos actes. Il vous enverra l'énergie de guérison pour que vous deveniez un canal de lumière et d'amour divin. L'archange est également heureux de vous accompagner dans vos études de thérapeute, selon votre demande. La marche à suivre. L'énergie thérapeutique de l'archange Raphaël est de couleur vert émeraude. Visualisez une lumière de cette couleur autour de personnes que vous soignez. Si vous ne pouvez pas l'avoir clairement, sachez que vous invoquez ainsi le pouvoir de guérison. Voilà, c'est l'invitation. Archange Raphaël qui est là pour vous accompagner quel que soit le domaine qui a été cité. Alors avec les petites cartes de l'estime de soi, dans le descriptif de la vidéo, je partage toutes les cartes oracles avec lesquelles, tous les outils dont j'aime me servir, si pour ceux que ça intéresse, vous avez toutes les références et les adresses, vous pouvez les trouver. Donc là vous avez les petites cartes pour cultiver l'estime de soi que j'aime bien. Alors, la première qui dit je m'inscris à une activité de groupe. Une trop mauvaise estime de soi conduit souvent à une sorte d'enfermement social et ayant des activités de groupe, en étant accepté par le groupe, en s'y faisant une place, on soigne cette mauvaise estime. Peut-être que pour certains, certaines, là l'invitation, vous voyez, d'ouvrir son cœur, de sortir là d'une situation, d'aller vers les autres, c'est peut-être d'aller vers une nouvelle activité, un loisir où vous pouvez partager une passion commune. Voilà, ça peut être ça, l'invitation pour cultiver l'estime de vous-même, la confiance et l'épanouissement. Vous voyez ? Et la guérison, vous voyez, en lien avec, c'est un peu les projets, j'ai l'impression pour vous. Alors la deuxième qui dit, je m'attache à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Il ne s'agit pas ici de se rêver, mais de se connaître et de s'accepter. éléments indispensables pour reconquérir l'estime de soi. Donc vous voyez, quand au début du tirage, on parlait de finalement reconnaître ses forces, ses faiblesses, ou en tout cas ses fragilités, ben voilà, c'est aussi un moyen, en toute humilité, de reconnaître aussi qui nous sommes, sans trop en faire, mais aussi sans trop se mésestimer non plus. quoi. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ces messages vous auront apporté des éclairages pour ce mois de septembre. Ça m'a fait plaisir de vous le partager. Voilà, je vous souhaite un très, 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 une belle rentrée, un joyeux anniversaire aussi pour cette nouvelle éclosion à vous-même, pour cette transformation que vous vivez actuellement. Un bel épanouissement, j'ai l'impression, du renouveau, vous avez su prendre un nouveau chemin, continuer ainsi, et voilà, j'ai l'impression que la vie vous sourit et que vous savez prendre en main, finalement, votre destin concernant votre guérison ou votre épanouissement. Voilà, et la découverte de vos capacités et de vos potentiels, peut-être qu'ils sommeillent encore à l'intérieur de vous et qu'ils sont petit à petit en train de, déclore. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, belle rentrée à tous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada